salut à toutes et à tous j'ai débloqué l'hermès donc le premier porte-avions britannique en tier 4 donc j'ai profité de l'occasion pour vous faire une petite vidéo il risque d'y avoir un petit peu de vocabulaire cru parce que le rework cv voyez là pour moi ça s'est soldé aujourd'hui même par la revente en doublon donc avec l'offre que propose wargaming la revente donc de mon enterprise et de mon kaga parce que j'en ai ras le sgeg de voir mes avions se faire descendre par paquet de 12 on a les spécialistes de tout sur les forums qui t'explique oui il faut éviter la dca non stop on peut manoeuvrer éviter les nuages de flac le fait est qu'on se prend un dpm permanent qui est complètement dégueulasse et que ça fait chier un moment et je ne compte pas sur l'amélioration de la dca la dca n'a jamais été équilibré même avant le rework donc pour moi les porte-avions t8 c'est terminé merci au revoir ciao puisque tant qu'on tombera sur du t10 ça n'a aucun intérêt donc nous voici en hermès alors en hermès vous allez voir à quel point ce rework peut être fun et engaging et donne vachement envie en fait de pexer une branche déjà voyez là on vient de se croiser là avec le porte-avions adverse on en a rien à péter parce qu'on n'a pas de consommables chasseurs en t4 vous voyez je n'ai absolument rien qui me permet d'envoyer la chasse donc on se croise parce que ça sert à rien de faire quoi que ce soit c'est comme si nous n'existions pas le porte-avions c'est quand même la seule classe qui permet de ne pas contrer les autres tandis que nous croisons brexit bah écoute va donc de brexit et mais je pense qu'on a des cibles plus intéressantes à strike en début de partie je suis pas tombé sur les destroyers sachant que dans la logique immense de wargaming maintenant le destroyer spot les avions avant que les avions ne le spot lui c'est normal et là j'ai des avions t4 qui sont détectés à la bagatelle d'une dizaine de kilomètres ce qui est tout à fait normal alors on va essayer d'attaquer quand même oh on lui a mis un feu sur une seule requête c'est quand même beau la vie alors on n'a qu'un seul avion 1 qui attaque vous voyez comme c'est fun and engaging c'est la logique du rework on se prend tous la dca sur la tronche mais il n'y a qu'un seul avion qui strike en même temps alors sur les requêtes parlons je vous dis une bêtise il y en a trois qui seraient quand même temps c'est sur les torpilles où ils vont attaquer que un par un parce que c'est fun voilà donc on lâche une torpille une par une ce fait que le moindre destroyer t2 a plus de puissance de feu que vous c'est tout à fait normal 1 va de soi allez allons-y alors la spécificité des porte-avions britanniques il y en a plusieurs déjà les avions sont plus lents que les autres normalement ils sont aussi plus solides normalement et on a également des torpilles qui s'activent très rapidement leur délai d'activation est très court et leur portée est très courte ce qui fait qu'en fait on pose quasiment la torpille sur le pont du porte avions adverse du sur le pont du navire adverse donc ce qui est extrêmement efficace si vous voulez pour démolir toute opposition on peut ainsi mettre plus facilement ces torpilles au but à condition de survivre jusqu'au drop ça reste évidemment l'éternel problème du porte avions dans ce rework on a également du côté des bombardiers en fait ce ne sont pas des bombardiers en piquet mais des appareils qui vont en fait effectuer un bombardement en palier avec une légère descente ils vont avoir des bombes plus petites l'opposé des grosses bombes américaines on va voir aussi des bombes beaucoup plus petites et qui vont faire un véritable tapis de bombes alors vous allez voir en t4 si j'ai l'occasion là de vous le faire le carpet bombing n'a aucun intérêt contre les cuirassés puisque tout simplement vous ne leur faites absolument aucun dégât si ce n'est un éventuel départ de feu donc c'est ce qu'il va falloir chercher vous voyez là je vais larguer la torpille très tard elle est inesquivable et voilà j'ai que trois avions et j'en ai qu'un seul qui torpe en même temps vous voyez à quel point ça peut être fun and engaging le gameplay des porte avions franchement wargaming sur ce coup je sais pas qui a pondu ça chez vous mais le mec mérite d'aller pointer à la npe locale parce que franchement je vais le dire crûment et ça sera cru dans cette vidéo de toute façon votre rework c'est de la grosse merde voilà au moins on va le dire les choses posément et clairement c'est de la grosse merde et puis vous pouvez ne pas être d'accord j'oblige pas les gens à être d'accord avec moi je m'appelle pas wargaming j'explique pas que les autres ont tort et qu'ils sont cons mais voilà tu te prends cette torpille dans les fesses oui tu te la prends l'avantage donc c'est qu'on peut aussi faire des cercles très courts voyez alors là mon drop va être bizarroïde mais on peut tourner très court et revenir moi évidemment c'était très mauvais à ne pas faire je vais vous sortir les bombardiers on va essayer de voir ce que ça donne et d'aller faire un drop sur cette ici 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 à tes souhaits tiens mon équipe perd mais j'ai de la chance en ce moment monde mes équipes ça c'est un truc aussi qui me déprime vraiment où j'en ai râle à le cul du jeu des fois c'est ça c'est voilà pourquoi cinq mecs sont morts de mon côté pourquoi why mais tu putain arrêtez d'aller crever quoi ça me gave bon ceci étant dit on va essayer de faire un drop sur l'issi ici 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 avec les carpet bombing normalement on va lui faire aucun dégâts l'intérêt enfin l'espoir qu'on a c'est évidemment d'avoir un départ de feu quand on attaque ainsi c'est de pouvoir foutre le feu le problème des bombardiers britanniques c'est qu'il faut vraiment attaquer dans l'axe dans l'axe de la cible parce que vous avez des petites bombes donc le moindre impact en fait fait très peu de dégâts il faut donc pouvoir mettre tout le tapis de bombe sur l'adversaire et ça sera comme ça à tous les tiers et donc pour cela il faut vraiment attaquer la cible dans son axe merci Orion tu remontes au niveau et immédiatement tu crèves alors là par exemple vous voyez je suis absolument pas dans le bon axe on va essayer de tourner un peu il m'aide en tournant vers moi et j'ai que deux pénétrations vous voyez que c'est vraiment pas la cible idéale je vais essayer de faire un drop sur ce phoenix et mon porte-avions il va falloir que je le bouge parce que je vais pas tarder à me faire déboîter le cul en tier 4 j'arrive quand même à faire à aligner des strikes parce que la dca elle est pas top après le fait est que si je suis bottom tier je prend très cher là j'ai fait un drap un drop pourri j'aurais dû avancer plus là c'est totalement ma faute voilà j'ai pas bien joué donc on va aller par là avec le porte-avions ah oui parce qu'on peut toujours pas le déplacer un à la main il faut toujours passer par la carte parce que chez wargaming pour eux on est beaucoup trop cons pour gérer plusieurs trucs à la fois donc voilà on gère pas plusieurs trucs à la fois une bombe aux putes c'est vraiment pas des très bons drops l'issushi je vais l'issushi j'ai essayé de le terminer bon de toute façon cette partie elle est paumée comme vous voyez ma team il y a aucune chance il n'y a rien à en tirer c'est pas grave ça me gaffe un peu c'est qu'aujourd'hui je suis quand même ouais putain ça fait plusieurs fois que je termine dans les derniers survivants et que les teams se font défoncer ça m'agace un peu voyez là je suis à 11 cas de dégâts on peut dire que je pèse sur la partie on pèse lourd en porte-avions t4 franchement je crois que le cours de la bataille est en train de changer grâce à moi et je crois qu'on sait quand même bien foutu de notre gueule avec ce rework je voulais dire dans la vidéo il y aura du langage et là il va y en avoir parce que moi titre pro je bosse dans le jeu vidéo et un tel degré d'incompétence en game design un tel degré de débilité j'avoue que j'ai rarement vu encore une fois vous pouvez pas être d'accord vous pouvez mettre dans les commentaires non t'as tort je veux dire à partir du moment où voilà vous avez des arguments je vais pas il n'est pas question je vous assène pas une vérité c'est que moi je pense juste que ce travail c'est de la grosse merde et en même temps ça s'est vu dès le début du rework que ça allait être de la grosse merde parce que j'étais dans les premiers bêta test alors en plus qu'on a fait contre des bots et déjà à l'époque je me faisais chier parce que là je peux pas vous dire que je m'amuse je veux dire je m'emmerde mais je pense que pour mon merde et plus vrai que je me passe là un reportage sur la chaîne parlementaire quoi alors qui c'est qui m'attaque bah oui c'est le oui puisque ma team elle est complètement naze puisque ma team est complètement naze qu'elle se fait démonter évidemment le destroyer adverse il arrive jusqu'ici et là où avant j'aurais été confiant j'aurais pu faire une attaque propre sur le destroyer non là j'ai reposé sur un putain de random de roquettes voilà je mets une roquette au but dans son dans son derch et je dois espérer lui démolir le cul comme ça pendant que le pilote automatique moi il fait des claquettes je sais pas ce qu'il fait il manoeuvre pas mais qu'est ce tu fais parce que voilà on peut plus avoir le contrôle manuel faut être en pilote auto oh encore une roquette au but mais comme c'est classe mais mais putain de honte quoi on va essayer de tourner parce que j'ai basé sur le fait qu'il a essayé de me torpe certainement on va tourner et le kuma s'il pouvait me le démolir le v 170 on y gagnerait quand même yes merci au chaud voilà si j'arrive à le torpiller avec une seule torpe c'est vraiment que le gars c'est un mickey voilà vous voyez qu'à quoi on est réduit quand on est porte-avions voilà on a l'illustration de putain de la nullité de wargaming quoi on a l'illustration par a plus b où les mecs c'est des chèvres ouh je peux tirer une torpille avant un porte-avions j'aurais tenté de le je sais pas en porte-avions oui j'aurais tenté de faire quelque chose sur le destroyer il y avait moyen de faire quelque chose et là il ya moyen de que dalle parce que vous êtes des biquettes wargaming et oui c'est pas assez l'idée évidemment faut que j'essaie de toucher avec une seule torpe on va tourner sur lui parce qu'on a plus que ça à foutre en espérant que les canons fassent quelque chose évidemment un mec consommable de réparation je peux pas les toucher because reasons putain de roquettes ouais ça me gave mais va te faire mais va te faire foutre putain de wargaming et j'ai mouré je n'aurais jamais dû mourir dans cette condition là on ne doit pas mourir dans cette condition là surpris par un dd parce que vous êtes des putains de brelles wargaming vous êtes des putains de grosses brelles j'aurais jamais dû me faire défoncer par ce v 170 jamais avant le rework je me serais fait défoncer par ce v 170 et mais là tout va bien il faut nerf les cv bande de queue vous êtes des grosses que et puis moi je fais de la merde là aussi je réussis pas mes drop parce que je suis énervé mais voilà voilà je suis complètement énervé par ce fight de merde merde et putain t'as tout qui passe à côté mais bande de cabras quoi et puis tout va quand même sur les forums les genres de destroyer qui pleurent superma spoté superma spoté superma spoté mais on peut rien de faire bref voilà donc ça c'était un gameplay de l'hermès que autant vous dire n'est pas intéressant on se fait chier en t4 ça n'est pas drôle ce n'est pas amusant je dirais je prendrais plus de faune en m'enfilant une putain de boule de bowling dans le cul que en jouant à ça voilà allez ciao à tous